Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio. Bonjour, bienvenue à tous. Je serai à vous de vous retrouver pour ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, métier d'avenir. On va se poser la question comment l'intelligence artificielle peut révolutionner les métiers du BTP. L'intelligence artificielle, on en parle tout le temps, pratiquement à toutes les sauces. Wall Street en est fou, les capitalisations s'envolent dès qu'on parle de l'IA. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir dans un métier extrêmement traditionnel comme celui du bâtiment et des travaux publics ? Quel est son impact ? On va en parler avec un spécialiste, c'est Franck Lenuelle. Bonjour Franck. Bonjour Fabrice. Spécialiste de l'IA pour aujourd'hui. Spécialiste de l'innovation et a fortiori de l'IA. Directeur marketing et innovation stratégique au sein du 3CA BTP. L'IA, je le disais, Franck, c'est vrai qu'on en parle à toutes les sauces. Alors, quel est l'enjeu pour les métiers du BTP ? Alors, l'enjeu pour les métiers du BTP, c'est un enjeu qui va porter sur différents champs. Le premier, c'est celui des compétences, qui est le nôtre au 3CA BTP. Ensuite, il va y avoir l'impact sur les organisations, bien évidemment, sur les modes d'apprentissage. Et puis, un élément qui est essentiel, c'est la productivité. Comme le rappelait le rapport McKinsey qui est sorti au mois d'avril, depuis près de 20 ans, le secteur du BTP a perdu en productivité à hauteur de 20% par an. Alors que les autres filières, elles, ont augmenté en productivité. Donc, il y a un enjeu de productivité majeur. D'accord. On va démarrer par le commencement. Déjà, sur les modèles d'organisation des entreprises dans le BTP, l'impact de l'IA, est-ce que ça va modifier ces structures organisationnelles ? Ça modifie en profondeur la structure organisationnelle. Déjà qu'au regard des différentes décennies passées, le modèle pyramidal a laissé la place à un modèle matriciel. On parle de plus en plus de gestion de projet. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus, et grâce à l'IA, d'approches collectives et collaboratives. Donc, c'est un élément qui est essentiel parce qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, que le manager doit passer à un positionnement manager coach pour accompagner la transformation. Donc, je dirais que finalement, ce qui accompagne l'IA, c'est l'organisation apprenante où chacun doit être en capacité de s'adapter, d'être agile et d'être le propre porteur de ces solutions. Oui, ça, on l'a vu dans pratiquement toutes les entreprises. C'était très vertical il y a encore 20 ou 30 ans. On est sur une dynamique beaucoup plus horizontale aujourd'hui où chacun doit s'enrichir au quotidien. Exactement. Et aujourd'hui, moi, je vois bien, nous, au 3CABTP, eh bien, le sujet de l'IA est farouchement accroché à la notion de data, de gestion de la donnée. Et donc, il fut un temps, c'était les études. Aujourd'hui, c'est la data. Et donc, l'IA vient véritablement en transversal. Et à mon sens, il ne doit pas y avoir une direction de l'IA ou une verticale de l'IA, mais véritablement, l'IA doit rentrer sur l'ensemble des sujets d'une organisation. Et d'ailleurs, les cabinets que vous avez cités disent que ce sera le grand enjeu. Les données, on a beaucoup de données, mais il faut d'abord les structurer avant de pouvoir faire travailler l'IA. Si ce n'est pas structuré, on ne peut finalement pas en faire grand-chose. Mais tout à fait, la donnée est un véritable sujet. La donnée pose plusieurs questions. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est le sujet de la souveraineté de la donnée. Qui est propriétaire de la donnée ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour ne citer que TchadGPT, OpenAI est propriétaire de la donnée. Vous lancez, vous introduisez un document sur TchadGPT, vous n'êtes plus propriétaire de la donnée. Donc ça veut dire que demain, des organisations qui vont faire appel à de l'analyse artificielle, vont devoir composer avec cette souveraineté de la donnée. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le rapport face à la donnée. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous, un enjeu par rapport à l'image de vous-même. C'est-à-dire que l'IA ne doit pas devenir, demain, un oracle, doit devenir un véritable partenaire qui va vous alimenter en sujet de réflexion. Typiquement, on le voit sur le sujet de l'apprentissage. Eh bien, la solution qui aurait pu être préconisée, c'est de dire, au même titre qu'on a dit à des jeunes, vous déposez votre smartphone sur la table et vous ne travaillez surtout pas avec le smartphone, on aurait pu leur dire, vous ne travaillez pas avec l'IA. Sauf que si on fait ça, eh bien, nous louperons ce virage de la digitalisation et de l'IA dans le secteur de la construction. Oui, vous avez raison, ça me fait penser finalement à ceux qui disaient peut-être pour les épreuves de mathématiques, vous ne prenez pas la calculatrice parce que vous devez savoir le faire. Alors que dans la vie réelle, évidemment, on est en compétition avec le monde entier et tout le monde va tricher, entre guillemets. Il faut savoir, pour les jeunes qui nous écoutent, utiliser cette intelligence artificielle. Exactement. Et ce que je trouve très intéressant et ce que nous expérimentons au sein des organismes de formation en ce moment, c'est de dire, vous utilisez l'IA, l'IA aujourd'hui telle qu'elle est, si vous rentrez la question de l'énoncé du problème, l'IA a 10 sur 20. À vous d'amener l'IA à avoir un 16 sur 20. C'est vrai. Et vous verrez, c'est intéressant parce que du coup, en apprenant à l'IA à être plus performante, eh bien, vous devenez vous-même plus performant dans la formulation, dans la structuration de votre pensée et dans votre capacité d'aller chercher l'information. Vous avez d'ailleurs au 3CABTP un programme que vous avez lancé. Exactement. Nous avons un programme dans le cadre de Définum qui a été un AMI compétences et métiers d'avenir qui embarquent aujourd'hui une soixantaine d'organismes de formation et donc qui permettent, eh bien, au-delà d'avoir un véhicule, je dirais, différent, à savoir la réalité virtuelle et surtout la réalité augmentée, eh bien, nous intégrons de l'IA pour centrer véritablement le parcours de formation sur les spécificités, les singularités de chacun des métiers et chacun des apprenants. Pour rester sur les étudiants, c'est vrai que tout le monde, enfin, tous ont testé l'intelligence artificielle. Ça a donné des situations cocasses où, finalement, il y avait les mêmes devoirs qui étaient sortis. Vous dites qu'effectivement, il faut savoir s'en servir et soi-même mettre de l'intelligence réelle dans l'intelligence artificielle pour arriver à 16 sur 20. Au-delà de cette exigence, est-ce qu'il y a des préoccupations éthiques, Franck Lenuellec, au-delà du pratique ? Oui, alors, il y a un véritable sujet éthique. Il ne faut pas, et on le voit bien sur le sujet des réseaux sociaux, on voit bien que nous faisons machine arrière sur ce sujet-là, eh bien, il faut éviter cet écueil d'avoir une IA qui entretienne les fonctionnements, le communautarisme, qui entretienne une certaine façon de penser, une pensée unique. C'est le syndrome de la pensée unique. L'IA ne doit pas arriver à, déjà, donner une information commune, unique, ne doit pas entretenir cette pensée unique, doit travailler sur l'individualisation des parcours de formation et même tout simplement l'individualisation de la donnée, et puis aussi d'être en capacité d'avoir une démarche vertueuse. Il ne faut pas que l'IA devienne un oracle. Bien sûr. Alors, au-delà des étudiants, il y a des managers qui nous écoutent, bien évidemment, sur Bâti Radio. Et aussi, quel va être leur rôle demain dans un univers dominé, peut-être, par l'intelligence artificielle, même dans le BTP ? Alors, le rôle du manager aujourd'hui, et je dirais qu'avant de parler de l'impact de l'IA sur le rôle du manager, on doit parler du rôle du manager qui évolue par rapport à cette nouvelle génération. Génération Z, génération Alpha, qui vont à peu près représenter 50% de la population active en 2030, eh bien, c'est une génération d'un quête de sens. Donc, ce manager qui était avant, un manager qui déléguait, alors on connaît tous, le manager qui fait, le manager qui délègue, le manager qui fait faire, eh bien aujourd'hui, nous devons, en tant que manager, être des managers coach. Des managers coachs qui doivent favoriser déjà cette reconnaissance, cette quête de sens, et cette capacité à être agile dans son propre métier et dans sa propre organisation, et favoriser l'ouverture d'esprit. Et je dirais qu'un autre élément qui est intéressant, et j'en parle régulièrement dans le cadre des interventions que je peux faire au niveau de la CAPEP, par exemple, eh bien, c'est travaillons sur l'intergénérationnel. L'intergénérationnel est important. Comment on fait, justement ? On s'enrichit les uns des autres ? Alors, je vais donner un terme qui ne veut tout dire et rien dire, c'est le reverse mentoring. C'est de se dire que moi, ancien, je dois transmettre et toi, jeune, tu dois intégrer, tu dois apprendre. Eh bien, apprenons mutuellement. Nous avons affaire à une génération de digital natives qui a cette capacité, cette capacité à utiliser ces nouveaux outils, qui a le schéma de pensée nécessaire, qui va bien. Et donc, travaillons ensemble pour que les bonnes pratiques métiers perdurent et évoluent et que les nouvelles pratiques du digital infusent avec une génération qui, aujourd'hui, bien souvent, est en position d'experts ou en position de manager. Oui. Alors ça, c'est pour le côté positif. Évidemment, on va trop se progresser. Mais il y a aussi peut-être des biais ou des choses un peu plus négatives, notamment dans l'estime de soi, dans l'image de soi. On connaît ça à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va aussi se poser la question sur l'IA ? Oui, ça, c'est un vrai sujet. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. C'est qu'il ne faut surtout pas se reposer sur l'IA. Pour moi, l'IA ne fera pas comme le BIM, comme nous avons fait avec le BIM, si nous arrivons à faire passer l'intelligence collective avant l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est un élément important. C'est que l'IA, aujourd'hui, ne doit pas nous amener à nous reposer sur, finalement, un logiciel qui va être apprenant avec l'IA générative, bien évidemment, mais qui est pensé, quand même, par des entreprises qui ont des vocations purement capitalistes, commerciales. Et donc, il est important d'avoir son libre-arbitre, de préserver son libre-arbitre et ce questionnement. Et je pense que l'IA doit renforcer ce human-centrique sur « je pense par moi-même et je sais analyser le vrai du faux », même si on se rend compte que l'IA, au niveau de tout ce qui est images, voix, etc., progresse extrêmement vite. Oui, il faut garder de la nuance, de l'esprit critique. Exactement. Ce qui caractérise l'humain, en fait. Voilà, ce serait pas mal de rester humain dans ce monde digitalisé, numérisé. Parmi les compétences spécifiques, justement, vous avez évoqué le BIM, Building Information Modeling. On en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que les jeunes générations et les moins jeunes vont devoir développer ? Oui, oui, tout à fait. J'ai évoqué la gestion de projet. Très clairement, la gestion de projet, ce n'est pas une nouveauté. C'est une science qui est là depuis des décennies, qui a fait ses preuves, quels que soient les secteurs d'activité. En revanche, l'intelligence artificielle doit nous permettre de travailler sur de la gestion proactive de la performance. C'est-à-dire que cette donnée, cette fameuse donnée qui aujourd'hui est produite en masse, chaque seconde, il y a des dizaines de tera, des milliers, des millions de teraoctets qui sont produits, c'est d'être en capacité de prédire ce qui va se passer. Donc, d'éviter les erreurs, d'éviter, alors quand on prend aussi les levées de réserve, quand on prend un chantier où à la fin, on va avoir un certain nombre de non-conformités, l'IA doit nous permettre dans la façon de mieux gérer les projets d'identifier ces difficultés, ces problématiques qui vont arriver à la fin. Donc, de gagner en productivité, je le disais, de gagner en sécurité aussi, d'être sur du préventif. Nous travaillons aujourd'hui avec l'OPP BTP en particulier sur l'accélérateur santé-prévention. Et donc, nous travaillons avec des start-up qui aujourd'hui permettent de prévenir les risques avant même qu'ils arrivent avec de l'IA, bien évidemment. Il y a encore trois ans, nous étions sur les EPI connectés, les équipements de protection individuelle connectés. Et bien aujourd'hui, ces EPI embarquent de l'intelligence artificielle. Et donc, avant de prévenir, ils vont anticiper le comportement des porteurs d'EPI. D'accord. Et il y aura bien sûr des impacts positifs à leur productivité, efficacité, réduction des erreurs et des risques. On aura aussi de la construction peut-être qui se fera plus sur chantier, sur site, mais hors site, comme on dit. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait accélérer ce mouvement qu'on voit apparaître un peu dans les pays européens, beaucoup au Japon ? Oui, oui, tout à fait. Le hors site commence à se développer. L'IA va permettre d'accélérer, d'accélérer aussi, je dirais, cette forme d'industrialisation de la construction. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous avons des métiers qui ne sont pas tous industrialisables, mais au moins, industrialiser les process, les process de construction et de rénovation également, notamment avec des chantiers qui devraient, qui sont déjà à plus de 60% sur de la rénovation. Bien sûr, c'est sûrement le chantier du siècle puisqu'on sait que la ville est déjà bâtie à 70-80%. En conclusion, Franck Lenulek, on a dit beaucoup de choses sur cette intelligence artificielle. Est-ce que ça va être une révolution pour les métiers du BTP ? Ça va être une révolution, oui. Une révolution dans l'approche, une révolution dans la productivité, une révolution également dans la digitalisation. C'est une formidable opportunité de prendre ce virage de la digitalisation et surtout une digitalisation qui se veut plus verte et décarbonée. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. On va bien sûr suivre très attentivement cette évolution, cette révolution même de l'intelligence artificielle qui va bien sûr bouleverser tous les domaines de notre vie liée à générative. Métier d'avenir, ça veut dire aussi que les jeunes doivent être formés. On l'a vu là-dessus. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut s'en emparer et progresser avec le progrès, avec l'éthique. Évidemment, science sans conscience n'est que ruine de la montée. Merci Franck Lenuelec, directeur du marketing et de l'innovation stratégique au sein du 3CA BTP et à très bientôt dans les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio. Sous-titrage ST' 501